Dans une vidéo récemment publiée sur les médias sociaux, l'ancien bras droit du dictateur d'Elisa Tsungesso, le général Norbert Dabira, après sa libération de prison, dit consacrer sa vie à Jésus Christ, l'unique sauveur. Un témoignage qui relaie au second plan son affiliation à la franc-maçonnerie et au grand orion du Congo. Pour que je ne commette l'irréparable, j'ai besoin d'un signe, un seul signe pour que je ne commette pas l'irréparable. Et il s'est manifesté. Et depuis ce jour, je pense que ma conversion est totale. Je fais ce témoignage pour que chacun de nous sache que Dieu existe et il existe réellement. Quand on est dans la souffrance, on n'a pas un autre qui peut nous aider. Le général Norbert Dabira, l'heure de son âge, a bien compris, l'homme à qui il s'est battu toute sa vie est un monstre froid qui a vendu son âme aux ténèbres pour un pouvoir qui disparaîtra dans le temps. Et que sert-il à un homme de conquérir le monde s'il perd son âme ? Déni Sassou Nguesso, malade et vieillissant, passera. Tel est le message secret, discret, de celui qui fut un homme de main du pouvoir sanguinaire de Brazzaville. C'est parti. C'est parti. C'est parti.